ça c'est la carte que j'ai imprimé quand j'ai comparé ce graveur avec le x-tool et ça c'est ce que je viens d'obtenir avec les défauts qu'on peut voir ici comparé à ce que j'avais avant donc j'ai réduit les défauts en corrigeant la tension de courroie mais je n'ai pas réduit tous les défauts alors ici c'est pas net mais ici la difficulté c'est plutôt le modèle si on les regarde comme on le regarde à l'oeil nu voilà ce que ça donne c'est absolument pas choquant c'est quand on grossit qu'on voit des défauts je commence à voir des défauts apparaître mais là je suis un grossissement par deux et je suis très près c'est bien un défaut de précision 2 mètres par minute 1 mètre par minute on n'a pas tout à fait la même chose le modèle n'est pas parfaitement arrondi ici et c'est pour ça qu'ici on n'est pas clair non plus c'est que le modèle n'est pas clair c'est pas clair